Tout d'abord, l'énergie est une thématique majeure pour aujourd'hui et pour demain. La combinaison des sciences de l'ingénieur avec les sciences économiques est une nécessité pour la transition vers une société durable. Il ne suffit pas seulement à générer des solutions techniques, mais aussi à considérer les coûts. Nous donnons pas seulement de bons compétences techniques aux étudiants, mais aussi d'une approche pratique de l'économie et de la gestion de projet qui peut être très utile pour travailler dans l'industrie. Nous avons aussi le soutien des partenaires leaders sur la scène internationale. Siemens acte comme une compagnie globale et dans la division des technologies. Nous avons un fort focus sur l'efficacité énergétique. Et afin d'atteindre tous ces défis dans le marché, nous devons s'installer des ingénieurs. Et ces ingénieurs doivent ne pas seulement savoir la partie technologique du business, mais aussi la partie financière. Et c'est pourquoi nous soutenons ce master, parce qu'ils apprennent ces deux éléments ensemble. Comme la compagnie de luxembourg, Paul Wirth est heureux de soutenir ce master et l'université. Nos concurrents et futures, en termes de compétences de nos ingénieurs, vont directement dans la direction de ce master. C'est-à-dire l'énergie, l'efficacité, en termes d'économie économique. Et dans ce package de compétences, nous trouvons les défis aujourd'hui et dans le futur. L'étudiant sera donc entouré des experts, des interlocuteurs, qui essayent de créer pour l'étudiant une atmosphère dynamique et motivante. Il y a beaucoup d'adventures. Il y a des idées de l'énergie et de l'économie. On apprend beaucoup de choses sur le développement durable. On a de nouvelles technologies, de nouveaux équipements. Le master est enseigné dans deux langues. Et aussi, on travaille avec des entreprises. Il y a des étudiants. Nous travaillons dans très petits groupes. C'est, je pense, la meilleure opportunité pour moi.